Le goué au fil du temps, une oeuvre de Alfred Sambo da Silva, parue aux éditions Benevent en 2009. Je vais à la page 38, point d'interrogation. Un jeune médecin rentre au pays natal. Il s'aperçoit que la médecine traditionnelle peut être d'un apport considérable dans sa carrière. Alors, il pense à son oncle tradipraticien qui vit au cœur de la forêt dans son village. Il se rend chez ce dernier. Le rencontre n'apporte point aux jeunes médecins les résultats escomptés. Oncle, oui, bonjour, je viens de la ville pour te voir. Oh, que c'est gentil, soit le bienvenu. Le but de ma visite, l'oncle coupe la parole à son oeuvre. Je le connais, mais déjà, je te dis non. Pourquoi ? Mais à cause de ton comportement. Qu'est-ce que t'ont fait de mal ? Du mal, c'est trop dire. Disons plutôt que ton ignorance du droit coutumier m'incommode. Pourtant, j'ai veillé à t'apporter une bouteille de rhum, deux pièces popo et dix mille francs. Ce sont des accessoires pour le neveu coupe la parole à son oncle. Que tu me livres une infime partie de ta connaissance des herbes médicinales. Mon enfant, sache que la connaissance ne se livre pas sans confiance. Tu ne me fais donc pas confiance ? La confiance, c'est comme l'appétit qui vient en mangeant. C'est-à-dire qu'il faut venir ici plusieurs fois jusqu'à ce que devienne naturel des allées et venues entre chez toi en ville et chez moi ici dans la forêt. Ça alors ! Et un beau jour, sans que tu ne le demandes, tu auras l'agréable surprise. Oncle, je travaille et la ville est loin d'ici. Il faut beaucoup d'argent pour effectuer le voyage jusqu'ici. Ah, tu trouves éloigné ton propre terroir ? Que c'est triste. Pourtant, tu as séjourné en France dix ans et tu n'as guère trouvé que c'était loin. Tu as mis sept ans pour obtenir ton doctorat en médecine des blancs. Tu n'as pas non plus trouvé que cela, que c'était long. Oui, mais là, j'étais obligée. L'oncle, un peu énervé. Voilà. Quand il faut se soumettre à la culture de l'homme blanc, rien n'est pénible ni trop long. Mais qu'il s'agisse de votre propre culture, il ne faut exprimer aucune exigence. Oncle, je n'ai pas dit cela pour t'offenser. Je ne me sens pas du tout offensé, je constate. Mais dis-moi, pourquoi donc, en France, n'as-tu pas demandé au professeur blanc de te délivrer le diplôme de médecine après sept jours de cours ? Le neveu conciliant. Oncle, si j'insiste pour aller vite, c'est que je vois la vieille peser chaque jour un peu plus lourdement sur tes épaules. Et si jamais tu passais la main gauche, nous n'aurions plus personne pour nous aider. Mon enfant, les morts vivent avec nous, puisqu'ils sont autour de nous. Ils aident les vivants. J'avoue que je ne comprends pas très bien. Comment peux-tu concevoir un lien entre les vivants et les morts ? Si, comme par mystère, je parviens à guérir des malades aujourd'hui, c'est grâce aux morts de ma famille. En rêve, ils parviennent à me guider vers tel ou tel arbre ou herbe pour guérir un patient. C'est pourquoi je les respecte et je les honore en accomplissant formellement le rituel des morts. Donc, je m'impose à leur donner à boire et à manger périodiquement. Cela a-t-il un lien avec la remarquable fantaisie de certains citadins de verser à terre quelques gouttes de boisson chaque fois qu'ils organisent une fête ou simplement quand ils ouvrent une nouvelle bouteille ? Ce n'est pas une fantaisie. C'est une coutume. C'est notre culture. Instruis-toi. Les blancs chez qui tu as vécu si longtemps n'ont-ils pas de coutume ? Pourtant, si. Ce n'est pas ce qui me manque. Là-bas, n'as-tu pas vu ou entendu parler des cimetières ? J'en ai vu de très beaux, avec des tombeaux en marbre, des allées fleuries et des arbres méthodiquement plantés. N'as-tu pas entendu parler de la fête des morts ? Si. Pourquoi donc ne fais-tu pas le rapprochement avec le respect qu'ici nous réservons à nos morts ? C'est vrai que nous autres citadins instruits n'avons pas le temps de réfléchir sur ces questions. Sache, mon enfant, que ce sont les plus petites choses, celles que l'on méprise, qui importent le plus à l'école de la vie. Alors ouvre-moi la porte, toi qui as la clé de la grande école de la vie. Ce n'est pas facile de te faire entrer. Regarde, l'homme qui était assis sous le mangue à ton arrivée, c'est un ingénieur. On l'a emmené ici en très mauvais état, sur un brancard. Que s'est-il passé ? Car il se portait très bien maintenant. Écoute-moi. En arrivant ici, je lui ai dit qu'il me fallait deux semaines pour le traiter. Malgré son état piteux, monsieur l'ingénieur a protesté pour dire que c'était trop long. Il a fallu que son grand-oncle se mette à genoux pour le supplier, pour qu'il accepte mes soins. Pourtant, monsieur avait bien passé deux mois dans un hôpital moderne en ville sans succès. Mais là-bas, vois-tu, il était traité par l'homme blanc. Il a donc fait preuve de beaucoup de patience. Ici, où il a pu trouver le saluer en quinze jours, certes sous moustique et fourroux, il lui ont paru quinze ans de supplice. Comment s'explique-t-il sa guérison ? Il n'y a que moi pour l'expliquer. Lui, il se contente d'avoir recouvré la santé. Alors, que s'est-il passé ? C'est complexe. Comme le soleil et la lune qui n'arrêtent pas de se poursuivre. Cela relève de l'ésotérisme. Pour comprendre ces choses-là, il faut rentrer, c'est-à-dire s'initier ? Peut-être. Oncle, je suis abasourdi. Je me retourne d'abord pour y réfléchir clairement. Je reviendrai te voir un peu plus tard. Oui, mais que ton départ ne soit pas sans retour. Comme celui de la tortue qui ne revient jamais au bord de l'Ougwe où elle était allée chercher la hache. Oui, mais que ton départ ne soit pas sans retour. Comme celui de la tortue qui ne revient jamais du fond de l'Ougwe où elle était allée chercher la hache. Pas du tout. Crois-moi, je reviendrai. Au revoir. Je ne veux tant la main. Ne me serre pas la main. À mon âge, je ne dis plus au revoir. L'oncle reste seul. Puis suit ce monologue. Qu'en comprendront-ils ? Oui, qu'en sauront-ils que la sapience ne se négocie pas, ne s'achète pas ? Que la confiance est le socle de la transmission du savoir ? Que la connaissance n'est point blanche ni noire ? Que la force qui permet le bien-être en ville se nourrit des rituels du village ? Que le bien-être du monde visible s'appuie sur le monde invisible ? Que le pygmé vit en pleine forêt sans crainte du paludisme ou d'autres maladies grâce à sa connaissance prodigieuse des plantes ? Que connaître à fond sa propre culture vaut mieux que ne connaître qu'à moitié celle des autres ? Quand ? Quand ? Quand ? L'oncle recule progressivement et le rideau tombe. « Au fil de l'oguée » écrit par Alfred Sambo da Silva. Alfred Sambo da Silva est né en fait le 19 août 1956 à Alain-Bariné. Il est docteur S-lettres et est diplômé en pédagogie de l'université Paul-Valéry de Montpellier. Et au moment où il paraît cette œuvre, donc en 2009, l'été, il enseignait la littérature et la didactique à l'école normale supérieure de Libreville. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, à la découverte de cette œuvre et je vous souhaite de bons moments de lecture et de découverte. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501